Salut à tous la Team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV, très heureux, les Gones, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires, vos remarques qui m'ont fait vraiment chaud au cœur. Ça me fait très 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 plaisir que vous appréciez mon travail, que vous appréciez mes vidéos. Comme je vous le répète à chaque fois, je suis un supporter comme vous. Je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un spécialiste, je ne me décris pas comme un spécialiste. Juste un supporter qui aime l'Olympique lyonnais, qui est passionné par le football et qui vous invite, grâce à mes vidéos, à réagir sur l'actualité de l'Olympique lyonnais, sur tout ce qui se passe parce qu'il s'en passe des choses actuellement. C'est le mercato qui s'ouvre du côté de l'OL. Beaucoup, beaucoup de rumeurs. La dernière en date, les dernières en date, les deux Lillois ciblés par nos recruteurs que sont la cellule de Florian Maurice, Silvino, Juninho. On le répète, il y a des pistes de recrutement. Il y a surtout des cibles, on a dit, une sentinelle notamment. Et puis, en défense centrale, bien évidemment, ça aussi, c'est une recherche active de la part de la cellule de recrutement. Et puis, compenser les départs. On parle bien évidemment de plus en plus de Ferland Mendy du côté du Real Madrid. Il faudra absolument trouver un latéral gauche pour compenser ses départs, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on s'est attardé sur les deux Lillois qui ont fait une excellente saison du côté Lille, il faut le dire. Parce que Lille a fait un très, très beau parcours en Ligue 1. Et grâce notamment à des joueurs qui ont été haut niveau, haut niveau, haut niveau, entraînés par un excellent entraîneur, Galtier. Alors vous demandez si je suis à Lyon. Eh bien non, je ne suis pas à Lyon. Je suis à Paris pour profiter d'un petit week-end ensoleillé. Là, je suis au Jardin des Plantes. Si vous n'avez jamais été au Jardin des Plantes à Paris, je vous recommande. C'est un endroit superbe. C'est vraiment top. C'est relaxant, c'est reposant, c'est vraiment super. Mais bref, j'en reviens à ma vidéo. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bref, on s'intéresse à deux Lillois. C'est Youssouf. Youssouf, 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 Connais. Pardon, excusez-moi de mon manquement. Et puis, Thiago Mendes. Ce sont les deux Lillois sur lesquels on est. Youssouf, Connais, c'est un latéral gauche qui est à Lille depuis un petit moment. Mais qui a été prêté du côté du stade de Reims en 2017. Là où il s'est blessé gravement au ligament croisé en 2017. Et ensuite, il est retourné du côté de Lille où il a prolongé son contrat. Un international malien qui a 23 ans, Youssouf, Connais. C'est pour ça que c'est un joueur d'avenir. Et puis, c'est surtout un latéral gauche de métier. C'est un joueur que, franchement, si vous n'avez jamais vu Lille, que je n'espère pas parce que c'est vrai qu'on a beaucoup vu Lille cette année, mais je vous invite à regarder quelques vidéos de lui parce que vous allez voir qu'il est très intéressant dans son volume de jeu. C'est un joueur qui a remplacé Balotouré, qui était le titulaire au LOSC, avant qu'il parte pour Monaco. Il a fait une deuxième partie de saison très intéressante, Youssouf, Connais. Vraiment, regardez son volume de jeu. Il a un volume de jeu excellent. Ce n'est pourtant pas un joueur très grand. 1m74, 71 kg, mais il est très, très puissant. Et surtout, très offensif. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'il fait penser un petit peu à Ferland Mendy. Mais je noterais une différence avec Ferland Mendy, c'est que c'est un excellent centreur. Il sent bien, il a un pied gauche, vraiment, où il sent bien les choses. Alors, Ferland Mendy, vous allez me dire, il a fait quelques centres quand même. Et oui, mais très sincèrement, pour l'avoir vu régulièrement, Ferland Mendy, eh bien, je trouve que ce n'est pas un si bon centreur que ça. Moi, je trouve que, bien sûr, il avait cette qualité-là, mais ce n'est pas ce qui caractérise Ferland Mendy. Ferland Mendy, ce qu'il caractérise, c'est plutôt sa capacité de dribble, sa capacité de percussion. Là, on a l'idée d'eux avec Youssef Kone. Qualité de percussion et surtout, qualité de centre. Et on sait qu'aujourd'hui, un latéral, que ce soit gauche ou droit, doit absolument avoir cette qualité de centre. On l'a à droite avec Léo Dubois, bien évidemment. Mais il le faut absolument aussi à gauche. Et moi, je trouve que là, Youssef Kone est très, très intéressant. Il a fait 23 matchs, toute compétition, confondue avec le loss. Il était remplaçant, comme je vous l'ai dit, en début de saison. Zéro but pour lui et seulement une passe décisive. Vous allez me dire, c'est peu, c'est peu. Effectivement, c'est peu. Mais Ferland Mendy, c'est quasiment les mêmes statistiques. C'est une passe décisive et deux buts. Donc, vous voyez, on est quasiment dans les mêmes genres de statistiques, mais avec un jeu qui est un poil différent. Alors moi, j'ai comparé les deux joueurs statistiquement. Vous allez me dire, encore les statistiques, Thomas, arrête avec ça. Si, c'est intéressant de regarder un petit peu statistiquement ce que ça donne, parce qu'on peut avoir une impression, mais il faut voir vraiment dans les chiffres ce que ça donne. Il tire un peu moins que Ferland Mendy. Il est quasi aussi précis que Ferland Mendy dans ses passes. 83% de passes réussies. C'est un très beau score. Alors, il gagne moins de duels aériens que Ferland Mendy. 1,6 duel aérien gagné pour Ferland Mendy et 0,7 pour Youssouf Kone. Ça, ça a son importance aussi. Il est meilleur tacleur que Ferland Mendy. 3,4 tacles réussies en moyenne par match pour Youssouf Kone, ce qui est plutôt très bien. Il est meilleur intercepteur que Ferland Mendy. Deux interceptions par match en moyenne, ce qui est très, très bon. Et par contre, il se fait plus dribbler que Ferland Mendy. Mais ça, vous savez, il l'avait dit dans une interview, je crois, au CFC. Il déteste faire dribbler Ferland Mendy. Et là, effectivement, ça se voit. Il se fait dribbler 0,1 fois par match. Vous voyez, il est quasi impassable. Surtout au moins contraint Ferland Mendy. Ça, c'est sa vraie, vraie qualité. C'est, il fait moins de passes clés que Ferland Mendy aussi. Ça, ça a son importance. Donc, je vous disais, c'est un bon centreur, mais au final, vous voyez, peut-être qu'il fait moins de passes clés. Ce qui veut dire que ses centres, soit n'arrivent pas forcément à destination, soit ses coéquipiers ne font pas le bon geste, etc. Ça aussi, c'est en ligne de compte. Mais moi, ce que j'ai remarqué dans les centres de Jussouf Kone, c'est qu'il centre énormément dans les bonnes zones, dans des zones dangereuses. Et ça, c'est très, très intéressant aussi. Il fait beaucoup moins de dribbles réussis que Ferland Mendy. Donc, moins bon dribbler que Ferland Mendy. Par contre, il est meilleur sur jeu long du Jussouf Kone. Vous voyez, on a deux profils qui paraissent similaires, mais qui ne sont pas forcément si similaires que ça. On est face à un joueur en devenir, mais qui a déjà un petit peu de bouteille. Jussouf Kone, c'est quelqu'un quand même qui a roulé sa bosse. Alors que Ferland Mendy, on le rappelle, c'est sa deuxième saison seulement au plus haut niveau avec nous. Avant, il était en Ligue 2. Donc, c'est pour ça, voilà, on a un joueur, Jussouf Kone, qui est vraiment, je pense, taillé pour une très, très bonne équipe de Ligue 1. Par contre, ce qui lui manque, et ce qu'avait Ferland Mendy, grâce à nous, c'est cette expérience européenne, cette expérience des grands matchs. Ça manque vraiment à Jussouf Kone. Et aujourd'hui, venir à l'Olympique lyonnais, c'est acquérir cette expérience, et peut-être acquérir aussi cette culture de la performance et de la régularité. Alors, vous me direz, à Lille, quel est son intérêt ? Il a la Ligue des champions à Lille, il a un entraîneur qui lui fait confiance, il a acquis sa place de titulaire. Oui, vous me direz ça, mais ce qui va faire la différence, tout simplement, c'est le salaire qu'on va donner à Jussouf Kone. Parce qu'il a beau avoir prolongé du côté de Lille, il n'aura pas le même salaire à l'Olympique lyonnais. Et peut-être qu'il aura l'occasion de plus progresser chez nous, évidemment, avec peut-être plus une exigence du haut niveau, plus une institution solide. Je fais la pub de l'Olympique lyonnais, je sais. Mais voilà, c'est vrai. Après, il y a aussi la notion de coût financier pour nous. C'est un joueur qui, je vous l'ai dit, a prolongé son contrat récemment. Donc, il sera cher à l'achat. On parle d'environ 15 millions d'euros. Tout ça rentre en ligne de compte, mais aujourd'hui, on essaye de trouver un latéral avec à peu près les mêmes qualités que Fernand Mendy, beaucoup de volume de jeu, bon défensivement. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est important. Parce que ce qui a fait aussi que Fernand Mendy a fait une saison correcte, mais sans plus, c'est qu'il a eu de temps en temps des gros, gros problèmes de concentration. Fernand Mendy, aujourd'hui, on cherche un joueur avec des capacités, avec un volume de jeu, mais aussi une véritable concentration dans les moments clés. Et ça, c'est important. Alors, est-ce que Youssouf Kone, avec son jeune âge, a cette faculté à se concentrer ? Ça, c'est une grosse interrogation. Bref, c'était mon premier point. Moi, c'est déjà 9 minutes ou 10 minutes que je parle. C'est quand même pas mal sur Youssouf Kone. Deuxième joueur qu'on a ciblé, c'est Thiago Mendes. Thiago Mendes, élément clé de Lille cette saison. Même des saisons précédentes, même la saison précédente, avec le maintien à la clé pour le loss, une saison catastrophique où ils ont vraiment joué le maintien. Ce qui est quand même d'ailleurs fou avec cette équipe de Lille, c'est qu'ils se sont retrouvés à jouer le maintien une saison, avec Bielsa, puis Galtier. Et ensuite, la Ligue des Champions, avec Galtier. Vous vous rendez compte, d'une saison à l'autre, comment ils sont arrivés à finalement faire progresser les joueurs et à les mettre dans un état d'esprit conquérant. Donc ça, c'est assez incroyable. Et Thiago Mendes, qui a été recruté par Bielsa, c'était vraiment la priorité de recrutement de Bielsa, quand il est arrivé à Lille. Un joueur qui vient tout droit du Brésil, qui a joué à Sao Paulo. Un joueur d'avenir, un joueur de 27 ans quand même. C'est jeune aujourd'hui dans le football, 27 ans. Il a été ciblé avant tout parce que c'est un joueur très très polyvalent. C'est un joueur qui peut être capable de jouer comme 6, comme Sentinelle, comme 8, comme relayeur, et surtout comme latéral droit. Donc il a vraiment beaucoup de cordes à son arc. C'est un joueur qui voit plus vite que les autres. C'est un joueur qui aime se projeter rapidement vers l'avant, qui aime jouer vers l'avant, et surtout qui aime faire jouer ses partenaires. C'est vraiment assez incroyable, pour avoir vu quand même pas mal de matchs du LOSC cette année. C'est cette capacité toujours à récupérer le ballon, et ensuite, tout de suite, envoyer ses attaquants dans la profondeur. Bon, certes, vous allez me dire, le jeu de Lille était stéréotypé là-dessus, avec des Jonathan Bamba, avec des Nicolas Pepe, qui vont très très vite vers l'avant. Mais voyez toujours cette obsession d'aller vers l'avant. Et ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Même à un poste de Sentinelle, Juninho a fait référence à Lucas Tuzar, qui était limité techniquement de ce point de vue-là. Eh bien, là, Thiago Mendes, il est très très fort dans ce domaine. C'est un joueur avec une capacité de jeu vers l'avant, qui est quand même assez incroyable. Alors, Thiago Mendes, c'est 1m76. C'est un gabarit plutôt moyen. 37 matchs cette année, toutes compétitions confondues. Élément indispensable et clé du dispositif de Galtier. Il a joué quasi tous les matchs. Voilà, c'est simple. Très peu blessé. Ça aussi, c'est très très important. Par contre, c'est zéro but et cinq passes décisives. Pour un milieu relayeur, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Mais Thiago Mendes, c'est un relayeur, mais il se projette très haut sur le terrain. Et sur certains matchs, vous allez franchement vous halluciner parce qu'il est quasiment en position de meneur de jeu quand même. C'est un joueur qui est capable vraiment de jouer à n'importe quel poste du milieu de terrain. Et ça, c'est aujourd'hui une denrée rare. Une denrée rare parce que la polyvalence aujourd'hui, c'est quelque chose d'indispensable. On sait que la saison est longue. On sait qu'on est potentiellement touché par les blessures. Et savoir qu'un joueur est capable de jouer à plusieurs postes, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Alors, comme j'ai dit, soit un relayeur, soit une sentinelle. Il devrait être utilisé sur l'un des deux postes à l'Olympique Lyonnais. Il était recruté. Et je l'ai comparé, vous allez me dire, mais pourquoi tu as fait ça ? À Lucas Touzard. Parce que Lucas Touzard, c'est le joueur qu'on essaye d'un petit peu évincer. Ce n'est pas du tout le même profil technique, mais il est aussi bon tackleur que Lucas Touzard quand même. Il faut le savoir, Thiago Mendes. 2,5 tacs réussis par match en moyenne. C'est la même chose que Lucas Touzard. Il est meilleur intercepteur, par contre, que Touzard. 1,9 interception par match. Quasiment deux interceptions par match. C'est quand même très, très bon. Il tire autant que Lucas Touzard. 0,9 tire par match en moyenne. Ça, c'est peut-être la chose qu'il devra améliorer. C'était un peu la même critique qu'on avait émise à l'encontre de Tanguyen Dambélé. C'est que ce sont des joueurs qui ne tirent pas assez et qui doivent absolument travailler ça. Parce que les frappes de loin, aujourd'hui, c'est important. C'est important parce que ça peut débloquer des situations. Et là, il va falloir qu'il travaille ça. Il fait plus de passes clés que Lucas Touzard. Il fait environ 1,8 passes clés par match. Quasiment deux passes clés par match pour un milieu qui est relayeur, voire sentinelle. C'est extraordinaire quand même. Ça montre à quel point il participe au jeu de son équipe. Et surtout, qu'il est pratiquement un créateur, un créateur dans cette équipe. Et c'est là, c'est fondamental cette statistique. Elle montre que c'est le bon profit pour nous, que c'est un joueur qui va nous apporter ça. La création, la création, la création. Faire jouer son équipe, aller vers l'avant, ça c'est important. Il dribble un tout petit peu plus que Lucas Touzard. Voilà, il est beaucoup plus impliqué dans le jeu de passes de son équipe. Alors, la statistique, c'est qu'il fait 56 passes en moyenne par match. Et Lucas Touzard, environ 31 passes en moyenne par match. Regardez la différence quand même. Elle est quasiment de 20 ballons en moyenne par match. Ça, c'est aussi une statistique tout à fait édifiante. Il est moins précis que Lucas Touzard dans ses passes. Mais pourquoi ? Parce que Lucas Touzard fait beaucoup de passes secures. Secure, comme on dit. Beaucoup de passes latérales, beaucoup de passes en retrait. Très, très peu de risques dans le jeu de passes de Lucas Touzard. Ce qui fait que, évidemment, Thiago Mendes est moins précis que Lucas Touzard. Et il est aussi meilleur sur jeu long, Thiago Mendes. C'est aussi une de ses qualités principales. C'est qu'il est capable de faire de belles, belles ouvertures en profondeur sur jeu long. Et ça aussi, c'est une caractéristique qu'on n'a pas forcément du côté de l'Olympique Lyonnais. On l'a un petit peu avec Ousem Aouar et encore. Mais ça, c'est important. Parce que, bien évidemment, aujourd'hui, le football moderne, c'est avant tout le football au sol. C'est le jeu de passe au sol. Parce que, comme le dit Guardiola, quand vous jouez au sol, vous êtes beaucoup plus précis. Et vous perdez beaucoup moins de ballons. Oui, je suis d'accord. Mais il faut avoir le profil technique autour, avec tous les autres joueurs, pour pouvoir jouer ce style. Mais quand on a vu un match contre Barcelone, où on est complètement asphyxié, on court après le ballon, etc. Et même quand on fait des passes entre nous, on a un peu la tremblote, on n'arrive pas à garder le ballon, etc. Eh bien, il y a toujours la solution du jeu long. Jouer sur l'attaquant pour faire remonter le bloc. Ça aussi, c'est important. Voire même trouver de la profondeur avec des attaquants qui partent de loin. Ça, c'est une vraie caractéristique, je trouve, à mon sens, qui est bonne dans une équipe. Avoir un joueur capable d'être un quarterback, capable d'envoyer des fusées sur ses attaquants, des ballons très précis. Ça, ça permet vraiment de varier notre jeu. Aujourd'hui, on a besoin de variété. Donc, on a besoin de joueurs polyvalents et des joueurs, peut-être aussi, qui ont des caractéristiques très, très précises. Et en ce sens, Thiago Mendes, eh bien, c'est un joueur, je vais dire, un joueur quasi... Peut-être le meilleur profil qu'on puisse trouver actuellement sur le marché. Un rapport qualité-prix imbattable. Il est à 20 millions d'euros, je crois, Thiago Mendes. Il est ciblé par des équipes du championnat anglais. Il est ciblé par Fenerbahce en Turquie. Il a été ciblé cet hiver par le Paris Saint-Germain, qui a vraiment beaucoup réfléchi à le recruter. Ils ont hésité, ils ont hésité. Et puis, ils ont pris, finalement, Paredes. Ce n'est pas un choix payant pour eux. Ils auraient peut-être dû cibler Thiago Mendes. Parce que, voilà, c'est un joueur moderne. C'est un joueur élégant. C'est un joueur qui a une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. C'est un joueur qui a un sens tactique aussi. Parce que ça, on le dit, on parle d'intelligence de jeu, mais il y a le sens tactique aussi. Comprendre les consignes, essayer d'apprévoiser les espaces, essayer de comprendre comment se déplacer partenaire, comment évolue le système de jeu. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et on a besoin, aujourd'hui, à l'Olympique Lyonnais, de joueurs comme ça, capables de s'adapter tactiquement, capables de créer des espaces, voire plus vite que les autres. Parce que c'est un joueur qui voit les intervalles. Et très vite, très rapidement, dès l'interception de balle, il voit l'intervalle et il joue dedans. Ça, c'est indispensable. Donc, moi, je dis un grand oui. Alors, Youssouf Kone. Youssouf Kone, moi, je trouve que c'est un joueur très, très intéressant. Pour remplacer Ferland Mendy, pourquoi pas ? Si vraiment, on ne trouve pas d'autres profils, pourquoi pas ? Ça va être très dur de le recruter parce que, comme je vous ai dit, il a prolongé son contrat. Et je pense que le LOSC compte sur lui. Il y a la Ligue des Champions. Thiago Menez aussi, ça sera compliqué parce qu'il y a la Ligue des Champions. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à mettre une indemnité de transfert intéressante pour le LOSC et on arrive à mettre un salaire et un contrat XXL à Thiago Mendes, on pourrait le récupérer. Et je pense qu'aujourd'hui, entre les deux profils qui sont bien différents sur le terrain, mais je pense que s'il y avait un joueur à cibler en particulier, effectivement, Thiago Mendes, moi, je dis qu'il faut mettre Banco. Il faut mettre Banco là-dessus parce que c'est un joueur d'avenir. Et c'est un joueur qui serait, je pense, très très bon pour nous, qui pourrait nous apporter une sacrée valeur ajoutée. Donc oui, c'est un grand oui pour mettre Thiago Mendes. Mettez-moi 20 ou 30 millions, de toute façon, si on récupère des caillasses grâce à Tanguy Ndombele ou autre. Au rayon des départs côté Olympique Lyonnais, on nous annonce des... C'est Bilal Ghazi qui le dit, ce n'est pas moi. On nous annonce des contacts avancés entre Lyon et Everton pour le transfert de Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, ça aurait été un immense gâchis s'il part. C'est vrai que c'est un joueur qui est l'un des plus doués techniquement, plébiscité par nos joueurs en interne. Techniquement, il est incroyable, il a un talent fou, il a un talent fou, Bertrand Traoré. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on a l'impression que dès l'approche de la surface de réparation, il perd tous ses moyens. Et puis, voilà, il vendange des occasions, il tire mal. Les dribbles sont de plus en plus prévisibles. C'est un immense gâchis, je trouve, pour un joueur qui a été recruté à quand même à prix d'or, du côté de l'Ajax d'Amsterdam, un joueur qui appartenait à Chelsea. C'est vraiment l'énigme, Bertrand Traoré, c'est un joueur qui finalement sera passé chez nous comme une sorte de fantôme, malgré des statistiques honorables. Mais on attendait beaucoup plus, beaucoup plus d'un joueur qui avait des capacités incroyables, qui a surtout fait une saison 2016-2017, je crois, c'est quand on les a affrontés en Europa League. Il a été au summum de son football et puis, chez nous, malheureusement, quelques éclairs de génie et puis il s'en va. Donc, aujourd'hui, avec une bonne offre, ce qui semble être le cas, je pense, si les dirigeants négocient avec Everton, il va s'en aller. On va récupérer un peu d'oseille. Et puis, voilà, moi, perso, je ne le retiendrai pas. J'ai vu ici et là que certains sur Twitter disent qu'avec un tout autre entraîneur, on pourrait le faire progresser et pouvoir le remettre dans le droit chemin. Oui, 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 c'est vrai. Mais aujourd'hui, je crois que c'est un joueur qui n'a peut-être plus envie d'être à l'OL. Il a envie peut-être pour se relancer d'un nouveau challenge. Puis pourquoi pas retourner en Angleterre où il a joué un petit peu avec Chelsea. Oui, c'est un joueur qui est taillé un petit peu pour l'Angleterre. Il fait penser à des Wittfried Zah. Pour ceux qui suivent un peu la première ligue, le joueur ivoirien qui joue du côté de Crystal Palace. Oui, c'est un joueur qui, au summum, peut être extraordinaire. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je suis un peu comme les dirigeants lyonnais. Je ne le retiendrai pas s'il y a une bonne offre. Voilà, on privilégie, je pense, plutôt de garder Maxwell Cornet par rapport à ce qu'il a montré en cette fin de saison. Beaucoup plus de progression, beaucoup plus de détermination aussi. Ça, c'est important. Bertrand Traoré, il a paru souvent nonchalant avec nous. Donc, voilà, c'est aujourd'hui la piste des départs côté Olympique Lyonnais. Et puis, la piste menant au Real Madrid qui devrait se concrétiser pour Fernand Mendy. On parle d'une offre de 40 millions d'euros avec bonus en plus. Donc, voilà, on ne va pas non plus retenir Fernand Mendy quand vous avez le Real qui tape à votre porte. Et surtout Zidane en tant qu'entraîneur, je pense que c'est difficile pour un joueur de dire non. Et puis, l'OL ne va pas se battre pour garder Fernand Mendy. Ça, c'est aussi, c'est assez incroyable. C'est révélateur aussi de peut-être ce qu'il a montré un peu dans le quotidien, dans le club. Est-ce que c'est un état d'esprit, un comportement qui n'a pas toujours été irréprochable ? C'est à se poser la question. Moi, je me suis dit, mais pourquoi le club n'essaye pas de le retenir et de lui fournir un contrat avec XXL pour essayer de le faire garder ? Pour essayer de le garder, pardon, le faire garder, ça ne se dit pas. Voilà, si on pense que c'est un joueur de devenir, que c'est l'un des meilleurs latéraux d'Europe, on fait tout pour essayer de le garder. Eh bien non, là, ce n'est pas le cas. On ne se bat pas pour garder Fernand Mendy. C'est qu'il y a une raison. Aujourd'hui, on est prêt à miser sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça devrait se faire, les guns. Ce sont les actualités transferts. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez des rumeurs Thiago Mendes et Youssouf Kone. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous mettriez, comme moi, le banco sur Thiago Mendes ? Et puis dites-moi ce que vous pensez du départ de Bertho Traoré du côté d'Everton et de Fernand Mendy du côté du Real. Dites-moi tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, les guns, un très, très bon week-end ensoleillé. Profitez-en. C'est l'été. C'est l'été de partout, même à Paris. Rendez-vous compte à Paris où il ne fait pas souvent beau. Eh bien là, il fait très beau et très chaud. Profitez-en, les guns. A très, très vite. Ciao, bye. Merci à vous. Abonnez-vous. Likez. Poussez ce que vous voulez. Mettez un partage. Ça me fait plaisir. Ciao, ciao, ciao.